On peut s'en sortir, parce que ce qui est formidable dans le bouquin, c'est qu'il montre des exemples d'effondrement, c'est-à-dire de sociétés qui n'arrivent pas à changer et qui subissent la pénurie, qui disparaissent, littéralement qui disparaissent. Et puis il montre des sociétés dans lesquelles, pour des raisons x, y, on comprend qu'on est en train d'approcher la limite et on change, non pas d'ailleurs pour arrêter de croître, mais pour changer le modèle qui permet à l'environnement et aux ressources d'être préservés. Mais il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Mais l'exemple où ça marche bien, c'est le Japon et la reforestation. Et où ça ne marche pas, c'est l'île de Pâques. Exactement. Il y en a d'autres exemples. Mais voilà, ça montre que collectivement, quelles que soient les époques, il y a des moments où les décisions doivent être prises.